Après la destruction de l'Etoile de la Mort par Luke Skywalker, l'Empereur est mis au courant de cette sombre affaire par son apprenti Dark Vador, et l'ordre est donné de lancer un assaut immédiat sur Yavin IV. Mais une fois sur place, Vador décide de renoncer à un assaut frontal et se contente d'envoyer ses chasseurs TIE réaliser des raids sur la base rebelle. Tout cela n'était en réalité qu'un plan de Vador visant à gagner du temps jusqu'à l'arrivée de son futur vaisseau de commandement, le Super Croiseur Executor. De son côté, l'amiral impérial Amis Grif se fait dans un premier temps passer pour un traître de l'Empire et offre des informations précieuses aux rebelles concernant le futur navire de Vador. Une fois le Super Destroyer sur place, l'état-major rebelle fait décoller la flotte de l'amiral Agbar afin de distraire les impériaux, tandis que la majorité des troupes restantes pourraient en profiter pour prendre la fuite. L'amiral Grif ne comprend malheureusement que trop tard la manipulation de ses ennemis, et son entêtement le conduit à poursuivre bêtement la flotte de l'amiral Mon Calamari, ce qui le pousse lui et ses trois destroyers à malencontreusement percuter le Super Croiseur Executor de Vador. Le Croiseur Amiral endommagé, Luke et Han Solo en profitent pour lancer une attaque frontale sur les impériaux qui permet à de nombreux rebelles de battre en retraite, mais malheureusement dans le même temps, l'ordre est donné aux impériaux de lancer un assaut terrestre sur la planète. Ne pouvant faire face à une telle force de frappe, le général Jan Donoda, qui était resté sur place pour effacer les secrets de l'Alliance, est fait prisonnier, tandis que tous les autres rebelles survivants sont exécutés. Quelques jours après la fuite de Yavin, les rebelles se préparent à installer leur nouvelle base d'opérations sur la lointaine et glaciale planète Hoth située dans la bordure extérieure. C'est notamment suite à la découverte de cette planète par Luke Skywalker que l'état-major décide d'y installer leur nouveau lieu de commandement. C'est dans les semaines qui suivent que Dark Vador apprend au cours d'un interrogatoire que l'homme qui a détruit l'Etoile de la Mort est un dénommé Luke Skywalker. Dans un excès de colère, Vador élimine chacune des personnes présentes au cours de l'interrogatoire afin de garder le secret sur sa descendance. C'est ainsi que débute la traque de Vador qui n'aura désormais plus qu'un seul but, retrouver son fils. Ce qu'il aura l'occasion de faire une première fois sur Jaspina, mais le peuple local s'unira derrière Luke pour s'opposer à Vador, et une deuxième fois lorsqu'il fera la rencontre d'un botane dénommé Jib Kobata. Vador torturera ce dernier pendant des jours, et celui-ci finit par obtenir une information intéressante, la localisation du contrebandier Han Solo, la vermine rebelle qui l'avait surpris lors de la bataille de Yavin. Malheureusement pour le seigneur noir, Solo est sauvé in extremis par son compagnon Wookie, et cette échappade sonne par le même coup le glas du botane qui ne peut désormais plus échapper au courroux du seigneur Sith. Avant même que la première étoile noire n'explose, l'Empereur avait d'ores et déjà contacté l'ingénieur et architecte Bevel Lemelisk afin de lancer un second projet d'étoile de la mort, qui serait cette fois-ci beaucoup plus grande. Le projet étant facilité par les anciens travaux de la première étoile de la mort, le chantier peut rapidement débuter dans les jours qui suivent la tragique défaite de l'Empire sur Yavin. Contrairement au premier projet qui avait nécessité près de vingt ans de construction, le génie tactique de l'ingénieur conjugué aux importants moyens offerts par l'Empire, cette deuxième étoile de la mort ne mettrait que quelques années seulement à être construite dans le plus grand secret au-dessus d'Endor. En l'an II, le grand amiral Démetrius Zaharin fomente un coup d'état pour renverser l'Empereur, mais sa tentative est heureusement réduite à néant grâce au génie militaire du vice-amiral Traon, qui sera ainsi promu à la place du traître par l'Empereur en guise de gratitude mais également en récompense au vu des nombreux talents du Sith. Tous deux conscients que des dangers encore inconnus risquaient bien un jour de débarquer dans la galaxie, ils parviennent à un accord qui consistait à aller bâtir un second empire en secret au beau milieu des régions inconnues, qui serait ainsi à même de tenir tête à d'éventuels envahisseurs. C'est ainsi que Traon part dans cette périlleuse mission d'exploration, ce qui lui permet notamment d'implanter de nombreuses bases militaires et autres garnisons sur les planètes qu'il rencontre. Accompagné de l'impérial qu'il avait lui-même découvert, Vos Park et du talentueux pilote Sun Tierfell, et le grand amiral prend la décision d'établir la base principale de ce qu'il appellera l'Empire de la Main sur Nirohan. C'est également dans les jours qui suivent cet événement que le Super Destroyer Executor est présenté pour la première fois au public. L'Empire étant désormais conscient de la menace grandissante que représentent les rebelles, de nombreux autres navires de cette classe sont mis en construction et placés sous le commandement d'officiers ou d'inquisiteurs tels que Jerek. L'année 3 est quant à elle l'année de la tristement célèbre bataille de Hoth, au cours de laquelle les rebelles subissent une cuisante défaite au niveau terrestre, mais parviennent heureusement grâce à l'incompétence de l'amiral Ozen qui sera d'ailleurs sévèrement puni par Vador, ce qui permettra notamment aux rebelles de préparer leur fuite, en s'appuyant notamment sur leur puissant canon aion qui leur permettra de tenir à distance les destroyers impériaux. Le jeune Luke Skywalker de son côté prendra la route de la mystérieuse Dagobah suite à une vision de son ancien maître Obi-Wan Kenobi qui le somme d'aller rencontrer le maître Jedi Yoda. De leur côté, Han, Chewbacca et Leia tentent de fuir la planète mais les nombreux problèmes techniques du Faucon les empêchent de passer en hyperspace, ils parviendront heureusement à s'en tirer grâce au talent de pilote de Han mais également grâce à sa malice qui lui permettent d'esquiver les censeurs impériaux. Malheureusement pour les héros, le chasseur de primes Boba Fett se montre assez malin pour percer à jour la stratégie du contrebandier, ce qui lui permet notamment de le suivre jusque sur la planète gazeuse Bespin, sur laquelle ils espèrent retrouver un ancien ami de Han, un dénommé Lando Calrissian qui serait désormais en charge d'une certaine cité des nuages. De son côté, Luke fait la rencontre d'un mystérieux petit être vert aux longues oreilles qui se révèle être le maître Jedi qu'il était venu chercher. Après l'avoir convaincu qu'il était prêt à être formé, Yoda commence son entraînement. Il se révélera malheureusement un peu trop obstiné et lorsqu'une vision lui apprend que ses amis sont en danger, il n'écoute pas les conseils du vieux maître et part à leur secours. Et en effet sur Bespin, Lando aura le malheur d'apprendre à ses hôtes qu'il a lui aussi été piégé par l'Empire et qu'il n'avait pas d'autre choix que de les livrer à Vador. Han sera torturé puis plongé dans de la carbonite avant d'être livré aux chasseurs de primes. Le seigneur noir souhaitait également réaliser un test sur le contrebandier afin de constater l'efficacité du processus dans l'espoir de pouvoir piéger le jeune Jedi et le mener ensuite à l'Empereur. Heureusement, Luke parviendra à s'en sortir et fera plutôt bonne figure lors de son duel, parvenant même à surprendre et à blesser le seigneur Sith, mais malheureusement, celui-ci met fin rapidement au combat en tranchant la main de son adversaire. Luke désormais désarmé face au seigneur Sith ne compte pas lui laisser le plaisir de le capturer, mais Vador lui explique qu'en réalité, il ne souhaite qu'une chose, qu'il le rejoigne afin de détrôner l'Empereur, qu'il puisse désormais régner comme père et fils. Cette terrible révélation faite, Luke est profondément troublé, mais il finit par se laisser tomber dans les sous-sols de la cité des nuages, et c'est grâce à son appel dans la force à son ami Leia qu'il parvient à être secouru par ses compagnons, qui de leur côté ont tenté tant bien que mal de récupérer Han des mains du chasseur de primes, mais sans réussite, il ne leur reste désormais plus qu'à prendre la fuite et à rejoindre la flotte rebelle. Tandis que Lando, Leia et Chewbacca tentent de trouver des pistes susceptibles de les mener aux chasseurs de primes, Luke se rend quant à lui sur Tatooine pour se construire un nouveau sabre laser. Mais dans le même temps, le prince Xizor, le leader du puissant Soleil Noir, maniguant sans secret la destruction de Dark Vador, l'homme qui l'a privé de toute sa famille. Et pour cela, il compte bien humilier le seigneur noir en faisant assassiner le fils de ce dernier alors qu'il a promis à l'empereur qu'il lui présenterait. Alors que Luke de son côté échappe de peu à une tentative d'assassinat, les rebelles apprennent qu'une importante prime a été placée sur la tête du jeune Jedi. Leia de son côté décide donc d'aller voir du côté du Soleil Noir dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur cette prime mise sur la tête de Luke, tout en ignorant qu'elle venait en réalité de ce même syndicat du crime. Sur Tatooine, Luke finit par recevoir un message en provenance d'un botan qui le somme de venir sur la planète Botawi, car ce dernier et ses congénères auraient en leur possession des informations cruciales pour l'Alliance. Luke est un mercenaire du nom de Dash Randar, monte donc une opération avec les botanes pour intercepter le cargo impérial transportant ces informations importantes. Mais l'assaut occasionne de nombreuses pertes du côté des botanes, Luke envoya donc le mercenaire prévenir Leia tandis que lui tombait dans un piège tendu par une équipe de chasseurs de primes Barabel. Mais il finira heureusement par s'échapper en profitant d'une attaque impromptue de l'Empire. Sur Coruscant, Leia parvient à faire la rencontre du prince Xizor, qui grâce au phéromone dégagé par sa peau, ce qui est commun à tous les phalens, parvient à séduire la princesse, qui sera heureusement sortie de ses rêveries non souhaitées par l'intervention de Chewbacca qui lui fera prendre conscience qu'elle était en train de tomber sous l'influence du criminel. Grâce à l'aide de Dash Randar et de Lando, les héros parviennent à prendre la fuite, tout en réduisant au passage à néant la résidence de Xizor. Celui-ci étant passablement énervé, ne prend pas garde à son canal de communication qui est ouvert, et Vador qui venait justement d'arriver en orbite, entend le prince Fallen évoquer le nom de son fils, Luke Skywalker. Xizor ne pouvant plus dissimuler sa trahison, le seigneur noir fait abattre son vaisseau et sa station spatiale. Les héros peuvent donc ainsi prendre la fuite et s'apprêtent désormais à mettre en pratique la dernière étape de leur plan, consistant à aller libérer Han sur Tatooine. Car pendant tout ce temps, et malgré les nombreux inconvenus qu'il a pu rencontrer, Boba Fett est parvenu à livrer sa proie au terrible Jabba le Hut. De retour sur Tatooine, Luke peut envoyer les deux droits de ses 3PO et R2D2 en guise de cadeau au seigneur du crime, tandis que de son côté, Lando a déjà infiltré le palais comme garde, et que Leia a pris l'apparence du chasseur de prime Bush pour livrer le puissant Wookiee Chewbacca à Jabba. Leia parviendra au cours de la nuit à sortir Han de la carbonite, mais elle sera malheureusement surprise par le Hut qui fera d'elle sa prisonnière et son esclave personnel. Il est désormais temps pour Luke d'agir, ils seront auprès de Jabba, mais ce dernier le piège et le pousse à affronter un puissant rancor, que le Jedi parvient à éliminer en faisant preuve de malice. Mais malheureusement, Jabba obtient toujours ce qu'il veut, il mène donc ses prisonniers dans la fosse de Karkoon afin de les offrir au Sarlacc. Luke ayant lui aussi tout prévu, il récupère son sabre et sème le trouble parmi les troupes du seigneur du crime. Au cours de cette panique générale, Leia en profite pour assassiner son geôlier, et le chasseur de primes Boba Fett tombe malencontreusement dans la gueule de la créature. Les héros parviennent ainsi à quitter la planète, mais tandis que certains se préparent à rejoindre la flotte rebelle, Luke se décide à honorer sa promesse à Yoda et prend la route de Dagobah. Malheureusement, une fois sur place, le vieux maître Jedi lui explique qu'il n'a plus rien à lui apprendre, et il finit paisiblement par s'éteindre après près de 900 ans d'existence. En sortant de la hutte, Luke a la chance de faire face au fantôme de force de son premier maître. Le Jedi finira ainsi par comprendre que Leia est sa sœur, et qu'il doit de nouveau faire face à Vador, sinon le sort des Jedi est perdu à tout jamais. De retour sur la flotte des rebelles, Mon Motma les informe que l'Empereur lui-même se rend sur la nouvelle étoile de la mort afin d'en superviser la construction. Une équipe doit donc être montée pour se rendre sur la lune forestière afin de désactiver les boucliers chargés de protéger la station. Han Solo décide de conduire cette équipe, mais Luke finira par prendre la décision de se rendre auprès de son père. Ce dernier pourra donc le mener auprès de l'Empereur. Le lendemain, Han et ses troupes mettent l'assaut sur la base impériale, mais tombent dans un piège tendu par l'Empereur, tandis que dans l'espace, la flotte menée par l'amiral Akbar doit également faire face à une super-arme totalement opérationnelle et à des dizaines de destroyers impériaux qui les prennent en tenaille. Fous de rage face à tous ses amis qui sont pris au piège, Luke affronte de nouveau son père, mais soudainement, et suite à l'intervention des petits guerriers Ewoks qui s'étaient liés d'amitié avec les rebelles, le cours de la bataille change totalement. Le bouclier peut être détruit, et l'assaut des chasseurs menés par Calrissian peut être lancé. A l'intérieur de la station impériale, le duel s'intensifie, et ce n'est que lorsque Vador fera allusion à la sœur de Luke que celui-ci déchaînera tout son pouvoir sur son père, ce qui lui permettra de le mettre à terre. Prenant conscience qu'il se rapproche dangereusement du côté obscur, Luke jette son arme et annonce à l'Empereur qu'il est un Jedi, tout comme son père avant lui. Déçu par cette attitude, le seigneur noir déchaîne ses éclairs de force sur le Jedi, torturant ce dernier sous les yeux de son propre père. Vador finit par prendre conscience de l'emprise que l'Empereur sera sur lui, et dans un ultime effort, il soulève son maître et le jette dans un puits sans faim, sauvant par la même occasion son fils. Conscient qu'il vit ces derniers instants, Vador demande simplement à son fils de lui retirer son masque, afin qu'il puisse le voir enfin de ses propres yeux. Luke embarque ainsi le corps de son père, à bord d'une navette impériale, afin de s'éloigner le plus rapidement possible de la station. De son côté, Lando accompagné par le X-Wing de Wedge Antilles parvient à atteindre le poids central de la station, et à la faire exploser. Dans une ultime course, le Faucon s'extirpe de l'Etoile de la Mort, qui explose tandis que les rebelles se rendent sur la planète. Partout à travers la galaxie, la mort de l'Empereur est annoncée, la joie des peuples opprimés éclate enfin. La guerre civile galactique se termine donc par le décès du leader impérial, mais laisse malheureusement à sa place la porte ouverte à un nouveau conflit, au cours duquel chaque partie tenterait de s'accaparer du trône, tantôt occupé par l'Empereur. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire remarquer en mettant un maximum de pouces bleus, un commentaire ou en partageant la vidéo. Concernant les œuvres que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo, et si vous aussi de votre côté vous souhaitez en savoir plus, bah vous pouvez déjà simplement regarder les épisodes 5 et 6, mais bon normalement ça, ça doit pas poser trop de problèmes, d'ailleurs certains pourraient se demander pourquoi je vous les résume car après tout on connait déjà tous l'histoire. Mais bon déjà j'avoue que quand je vois certains commentaires, franchement on peut se poser la question, mais les raisons principales c'est que de 1 ça vous permet de mieux vous situer dans la chronologie, et de 2 parce que justement cette série de vidéos a pour but de retracer toute l'histoire du Legends de façon chronologique, donc je ne peux simplement pas passer à côté des films, donc voilà pour votre information. Aussi si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il se passe entre les épisodes 5 et 6, donc toute l'histoire avec le prince Xizor, je vous invite vraiment à vous procurer le roman Les Ombres de l'Empire qui est vraiment très très bon et qui en plus de cela fait un lien parfait entre les deux films, tout en nous présentant au passage l'un des meilleurs méchants de l'univers, vient le prince Xizor. Et enfin comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir plus sur les petites infos par-ci par-là qui ne sont pas forcément racontées dans les romans, je vous invite à vous procurer l'Atlas Star Wars. Sur ce j'ai assez parlé et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute, Ciao !